Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui on va partager avec vous comment faire cuire un filet de saumon au sésame. C'est un peu asiatique oriental, super super facile à faire. Voilà on va commencer par prendre des graines de sésame et des graines de tournesol et on va les faire dorer jusqu'au moment où les graines sont bien dorées et on peut écouter un petit pop de jagan des graines de sésame. Après on va pèser le feu et complètement mettre à côté la poêle. On va maintenant faire une marinade dans un bol à côté et la marinade consiste de la sauce soja, d'une sauce chili 12 et du jus de citron vert. On va maintenant verser premièrement la moitié des graines dans le bol et on va obtenir presque une pâte. Après on ajoute le reste et comme vous pouvez voir c'est une pâte un peu plus épaisse, super pour maintenant étaler sur le saumon. Voilà ici on a un grand fil de saumon, on a 400 grammes en fait et on va maintenant faire presque couvrir le saumon et donner au saumon presque une couvercle de cette pâte asiatique orientale. Voilà c'est super bon, ça va ça va croustiller dans le four, ce qui est super bon, parfait. On va enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés celsius. C'est super facile et après ces 15 minutes on a du saumon super tendre, parfaitement cuit et on va couper ce filet en trois morceaux comme ça on a trois pavés de saumon. Et c'est super chuteux à l'intérieur, vraiment très bon et ça se cuisse parfaitement comme ça, comme un grand filet de saumon. Voilà, on va servir ici avec un houmous fermissant et une salade des pois chiches, de la coriandre, des oignons et un filet d'huile d'olive. Voilà on va consommer le saumon qui est super tendre, c'est vraiment très bon. Aussi on n'a pas besoin de plus de sel parce que la sauce de soja est déjà bien salée, il y a le goût doux, de la sauce chili et ça c'est super bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ici avec nous, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et à la prochaine.